Bon bah c'est officiel, le jour de l'an est annulé, bravo ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JTLuGeek du 23 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Voilà, bye GLG, votre petit... j'ai pas y arrivé... L'ami du petit déjeuner, bye GLG, non, bye GLG. Et toute la journée en replay, c'était ça, on va jamais y arriver. Allez, comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous rappelle vous pouvez y aller, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, tous ceux qui sont restés abonnés, tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille et merci de rejoindre cette aventure incroyable, voilà. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, encore une fois, c'est votre petite solution pour vous, pour dire merci pour cette émission puisque vous êtes quand même nombreux à la regarder tous les jours, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Et enfin, on remerciera nos tipeurs grâce à qui l'émission est plus belle, nos mécènes du jour. Aujourd'hui, on a deux tipeurs, on a Hugues et CoolFab59, CoolFab59 qui m'a dit carrément, c'est ton cadeau de Noël, voilà. Ça fait plaisir, merci CoolFab et merci Hugues aussi qui m'a dit que c'était une partie de mon cadeau de Noël également. Voilà, donc voilà, vous pouvez soutenir l'aventure, m'offrir un café sur Tipeee si vous aimez ça, en m'offrant un café, voilà, et puis comme ça, vous êtes tipeurs et ça vous débloquera la news exclusive du jour puisque oui, il y aura une news exclusive du jour parce que oui, les vacances sont annulées. En Thaïlande, plus de jours de l'an, plus rien, plus de vacances, adieu vos vaches cochons, la crémière, la camionnette, tout, voilà. Bon, allez, on continue avec les premières news. Je vous rappelle, vous retrouverez toute ma vie, mon oeuvre sur legeek.tv. Alors, je vous mets tous les JT dessus, je vous mets également toutes les reviews et je vous mets de temps en temps des vidéos, normalement les vidéos de Unigan. Alors, hier, j'avais oublié de la répertorier, donc on la voyait sans la voir. Donc voilà, maintenant, vous la voyez en la voyant. Cette phrase ne me rien dire, on est bien d'accord. Bon, allez, on commence par la première news avec le Nokia 6300 qui arrive en Chine. Alors, c'est étonnant parce que moi, je l'ai déjà vu, il était déjà disponible sur AliExpress, à 80 et quelques euros, TTC, je rappelle, en France, et TTC, donc 20% de TVA garantit deux ans, s'il te plaît. Bon, il arrive également en Chine, il est également disponible en Thaïlande, apparemment, je l'ai vu, à 55 euros. Donc, un téléphone, il n'est pas sous Java, mais bon, un téléphone avec un OS propriétaire, d'accord, qui intègre uniquement les applications nécessaires à ta vie, c'est-à-dire YouTube, Facebook et Google Maps, et qui permet un petit peu d'avoir l'essentiel en ayant le téléphone, l'Internet, de la 4G et le minimum syndical. Le lot de connasse qui se met en route, n'importe quoi, voilà. Bon, le téléphone, il n'est pas où ? Je ne pense pas que Nokia révolutionne le dossier, mais en même temps, pour ceux qui servent juste un téléphone avec le minimum syndical, par exemple pour un gamin qui n'a pas besoin de plein de trucs, voilà, il y a Facebook, il peut écrire à ses parents sur Messenger, il peut regarder des vidéos YouTube, il a Internet et tout. Ça peut suffire, et puis encore une fois, ça vaut moins de 100 balles. Puis, putain, merde, c'est un Nokia, ça vaudrait... J'aurais presque envie de l'acheter juste parce que c'est un Nokia. Bon, on parle du Xiaomi Mi 11, puisque le lancement était imminent, bien évidemment, puisque le lancement est pour le 28 décembre, donc on est déjà le 23, donc il reste 5 jours. Quelle patience ! Bon, il y a déjà une page de vente sur JD.com, le plus gros site de vente en ligne chinois pour les produits Xiaomi, bien évidemment. Bon, on ne sait pas grand-chose sur le téléphone là, bon, ça confirme pas mal de choses. C'est que déjà, il sera en lancement, apparemment, le 28 à 19h30. Là, il y a marqué 2021, c'est peut-être le téléphone de 2021, parce que s'il faut attendre l'année prochaine, on n'attendra pas. Bon, ça confirme pas mal de choses au niveau du Xiaomi Mi 11. Bon, déjà, au niveau des caméras, au niveau d'un écran 2K qui aura deux versions, une version de base, une version avec un peu plus incurvée et tout. Au niveau de les batteries, 4700, il correspond à peu près à tout ce que je pourrais aimer d'un téléphone. Il faudra voir un petit peu la taille, mais bon, voilà, un petit écran AMOLED et tout. Les caméras, je crois, c'est 108 plus 13 plus 5, c'est pas mal. Et le Pro aura 50 plus 48 plus 20 plus 12. Alors, elle est étonnante, cette lentille 50 megapixels, c'est qu'on l'a déjà vu un petit peu hier teasée chez Sony. Sony, non, c'est quelle marque qu'il avait dit qu'il allait le mettre ? C'est Oppo, je crois, qu'il allait le mettre sur un de son téléphone là. Donc, du coup, 50 millions de pixels, il faut voir, il faut voir si c'est exactement la même et tout. Et si aussi, ils auront cette nouvelle lentille qui seront... Est-ce que ça sera vraiment eux à avoir les premiers à avoir la lentille ? Ou est-ce que ce sera plutôt Oppo ? On verra et tout. Bon, il y aura un Starbone 888, 12Go de RAM et tout. Bon, encore une petite semaine de patience et on devrait en savoir plus. Bon, petite news du jour. Le titre, c'est de moi. Realme Race avec un processeur Snapdragon SD888. Une série qui déchire sa race, bien évidemment. Sa course. Bon, Realme Tease, une nouvelle gamme téléphone. Alors, on ne sait pas si c'est un téléphone ou une série. Mais bien évidemment, c'est pour dire que, oui, eux aussi vont avoir un Snapdragon 888. Puisque j'ai bien l'impression qu'en 2021, tu n'auras que ça. On t'aura le Covid-19 saison 2, bien évidemment. La suite de la saison 1. La saison 1, c'est tellement fini. En disant, oh là là, c'est presque fini le vaccin. Hop là, un bon petit teaser. T'avais pas regardé à la fin du générique ? À la fin du générique, en fait, il parlait de l'Angleterre et tout. Qui allait avoir une saison 2. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. On en parlera dans le Zap News du jour sur Tipeee. Ça t'encouragera peut-être à le devenir. Il m'en faut un petit cadeau. Bon, on parle de ce téléphone-là qui pourrait devenir le Race. Alors, qui prendra peut-être la suite de l'Oppo Race. Oppo Ace, plutôt. Et là, donc, bon, on ne sait pas trop grand-chose sur ce téléphone-là. Si ce n'est déjà qu'il aura un Snapdragon 888. Le téléphone, apparemment, qui commence à être liqué. 12Go de RAM, 250Go de ROM. Sous Android 11. Bon, ben, à la base, je veux dire, la base en 2021. Si tu n'as pas 12Go de RAM, n'importe quoi. Bon, OnePlus, qui va nous rebadger le OnePlus Nord. Alors, j'en rappelle, OnePlus était quand même un peu au bord du gouffre. Mais ils se sont dit, on va reprendre des téléphones OnePlus. On va les rebadger Nord. Et on va faire des téléphones entrées-milieu de gamme. Qui permettent un petit peu de compléter un peu la gamme. Donc, le OnePlus Nord a marché, je ne sais pas, 100+. Et ils vont faire un OnePlus Nord SE. Et en fait, de OnePlus Nord SE, la news nous confirme bien qu'en fait, il n'apportera rien du tout. Si ce n'est que ce sera une édition spéciale avec la marque italienne de lutte, Lux Fendi. Voilà, Fendi. Alors, Fendi, gros designer, qui a déjà fait pas mal de produits pour d'autres marques. On pourrait simplement avoir une édition relookée. Le même téléphone avec soit un relook et tout, un relooking, un repackaging et tout. Voilà, donc, il sera forcément un petit peu plus cher en plus. Et il n'apportera rien. Voilà. Certains parlaient que peut-être qu'on pourrait avoir un upgrade au niveau des caméras, au niveau de la RAM et tout. Mais enfin bon, un peu plus de RAM ou de ROM, ça, tout le monde sait faire. Caméras, je pense que le téléphone sera vraiment le même. On parle d'une charge rapide peut-être à 65 watts et tout. Enfin, c'est vraiment que du peut-être. Mais j'ai l'impression que de peut-être, on va juste se retrouver avec une version rebadgée. Et voilà, le Lux Fendi. C'est très, en fait, vous allez dire, c'est nul, mais c'est très populaire en Chine. Les éditions spéciales comme ça et tout, ça marche vraiment bien. Voilà. Et enfin, on parlera de la KFC console ou la KF console. Oui. Parce que, en fait, KFC avait commencé à teaser là-dessus en disant, KFC lance sa console Next Generation. C'était un peu pour teaser et puis pour s'amuser un petit peu sur les PlayStation 5 et les Xbox trucs. Je ne vous rappelle pas le nom exact. Je ne suis pas mon truc. Et KFC a dit, ouais, mais nous aussi, on prépare une console. Alors, ils avaient commencé à préparer des teasers et tout, avec une console qui ressemblait à un pot où on trouve un peu les ailes de poulet et tout. Et tout le monde s'est dit, bon, c'est un peu une blague et tout. Et de blague, non. Ils avaient dit qu'elle allait sortir au mois de novembre. Bon, on n'avait rien vu. On s'est dit, bien évidemment, c'était pour la blague. Ils voulaient surfer sur la tendance. C'est du marketing. Et en fait, non. La console, elle est sortie. Enfin, elle est sortie. Elle est pré-sortie. Ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'il y a. Donc, en fait, c'est une console dans laquelle, en fait, en bas, il y aura un ordinateur. D'accord ? Et on va récupérer la chaleur pour tenir au chaud tes ailes de poulet. Voilà. Donc, la console était continue pour rediriger la chaleur du système pour refroidir votre poulet dans la chambre de poulet breveté. Voilà. Donc, à l'intérieur de la bête, on retrouvera un processeur Intel NUC 9 qui est logé dans un châssis personnalisé Cool Master NC100. La KFC console. Alors, KFC 11, KFC console, KFC, KFC console, KFC console, KFC console, voyelle, Kamulox. Disponible également d'un mini GPU Asus. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose et tout. Avec un truc remplaçable à chaud et tout. C'est pas mal. Un stockage de tonnerre à un disque SSD de 1 giga, donc du Barracuda. Barracuda ! Voilà. Rien à voir avec Claude François. Lui, c'était la baignoire. Rien à voir avec la machine à poulet. Donc, du coup, un SSD, un Barracuda, on se doute que ça doit être un disque dur mécanique, un HDD. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose au niveau de la RAM, des spécificités et tout. Pour l'instant, on annonce quand même une compatibilité 4K et tout. Mais on pourrait avoir, pas une console next-gen, mais une console. Ou alors, moi, je pense plus à un truc, un genre un émulateur. Vu qu'on a déjà vu un peu, on a caché un peu, on a un Intel NUC 9. Donc, on n'a pas une machine de guerre, mais on peut avoir un truc émulateur avec pas mal de petits jeux et tout. Bon, est-ce que c'est rigolo ? Est-ce que c'est pour le buzz ? Est-ce que... Pourquoi pas ? Moi, je veux dire pourquoi pas. Moi, je me laisse un petit peu rêveur. C'est Noël. Et pourquoi pas avoir une KFC console ? Voilà. Bon, je vous rappelle, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Où j'ai été puissant hier. Alors, photos, teasers, les KitKat, les Nekis. J'ai vu un magazine qui s'appelait Vilain SF. Alors, c'était science-fiction ou sans frontières. Voilà. Je vous mettrai ça. Et les petites stories aussi. J'essaie de vous mettre un peu... Au moins, tous les jours, j'essaie de vous mettre un peu des stories ou des photos Instagram. Si vous ne me suivez pas, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Et si vous ne me suivez pas, je veux dire, c'est quand même un petit peu le moment de le faire. Et voilà. Bim badaboom. 10 minutes 01. C'est pas mal. Bon, j'ai commencé à avancer sur Reign of the Wolves. La nouvelle série de Ridley Scott. Pas mal. L'épisode 2, ça déboîte pas mal quand même. C'est vraiment, vraiment bien. Je kiffe beaucoup. Donc là, j'ai impatient avec les 6 épisodes. Et puis, on fera un petit bilan à la fin. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Pour tous ceux qui voudraient me rejoindre sur Tipeee et donc m'offrir un café, vous allez dans les news. Et donc là, vous allez retrouver la news du jour où on parlera du Covid-V2, de l'Angleterre, du jour de l'an annulé en Aïlande, de mes vacances annulées même en Thaïlande et tout. Et puis voilà. On en parlera tout ça. Cette vidéo se trouvera directement sur Tipeee. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et toute la journée en replay. Il arrive qu'à la fin. Allez, à demain. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Bye bye.